Bonjour à tous, bienvenue sur notre site de formation à la météo. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour prendre en main et un peu comprendre toute l'importance de la météo pour du routage météo. Alors pour faire ça, on va faire très simple. On va utiliser un logiciel qu'on appelle QTVLM, qui est un logiciel gratuit sur internet, de lecteur de grippe et aussi de routage météo. Le compromis est excellent. Et puis après, on essaiera de reprendre la même situation avec le site Windy pour affiner encore plus l'étude d'une situation météo pour un routage météo. Alors comment on procède ? On a décidé de partir de la Trinité et d'aller jusqu'à l'île de Madère. Beau programme qu'on fait entre 7 et 10 jours suivant les conditions météo. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Au départ, sur cette ligne verte, j'ai créé une marque en bas sur l'île de Madère. Et puis je lui ai dit de créer un routage météo du bateau jusqu'à l'île de Madère. En gros, il a mis 7 jours pour le faire. Mais comme je n'avais pas envie de subir ce logiciel, je me suis dit qu'obligatoirement, pour passer entre la Trinité et l'île de Madère, il va falloir passer entre le Cap Finistère et environ 200-300 îles nautiques à l'ouest. J'ai donc créé plusieurs marques. Le routage bleu passe par une marque à l'est. Le routage violet passe par une marque au centre, on va dire, si on peut se permettre là. Et le routage totalement à l'ouest passe, bien sûr, par une marque à l'ouest. Et on a comparé ces 4 types de routages. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Si je prends le comparateur de route, par exemple, et je vais... Alors, routage 1, c'est bien sûr celui qui a été fait sans point précis pour passer. Donc, c'est le plus rapide. En gros, on a mis 7 jours et 5 heures pour rallier la Trinité à Madère, alors que le point que j'ai mis, moi, de passage obligé à l'est, bon, il met 5 heures de plus, celui au centre, il ne met pas beaucoup plus, quand on regarde, 7 jours et 13 heures, ce n'est pas énorme. On peut passer au centre ou à l'est, on fait quasiment la même chose. Ça, c'est un premier renseignement, parce que, suivant les conditions météo, on peut peut-être même choisir le centre plutôt que l'est, qui est au départ plus rapide. Et après, à l'ouest, bon, là, c'est quand même un peu plus d'un jour de mer en plus. On s'en doutait un petit peu, mais des fois, ça peut arriver que certaines situations un peu plus à l'ouest soient plus rapides qu'à l'est. Alors, comment procéder ? C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais donc faire évoluer, et on voit donc ces points qui bougent, qui bougent, qui bougent, qui bougent, là. Et donc, là, par exemple, on voit bien que les deux routages à l'est sont plus rapides, par exemple, le 8 février, sont beaucoup plus rapides qu'au départ, celui qui est au centre et plein ouest. Maintenant, comme le centre arrive quasiment en même temps que le bleu, celui-là, je me dis que la fin de parcours sera quand même plus rapide au centre et à l'ouest. Alors, on va donc faire évoluer ces quatre points et voir un peu ce qui se passe entre la Trinité et Madère. Sauf que, bien sûr, il faut des fichiers GRIB. Et là, pour simplifier un petit peu, j'ai déjà téléchargé un fichier GRIB où j'ai superposé les isobars, ces lignes noires, comme ça, là. On voit bien 986 hectopascales. Et on voit bien qu'au départ, enfin, encore qu'on n'est pas au départ, on voit bien quand même qu'on est entouré de dépressions. Voilà ce que je voulais dire. J'ai téléchargé aussi dans ce fichier GRIB le vent, alors sous forme de couleur ou sous forme de barbule. Et en étiquette noire, si je zoome encore, les 4.0, 3.8, 3.7, c'est la hauteur des vagues combinées. Ce qui est, comme somme toute, un paramètre assez important à prendre en compte pour un routage météo. Alors, je repars à 0. Et je fais partir mon routage du 5 février à 12 heures. En sachant qu'on n'a pas encore les vagues, parce que j'ai fait une petite erreur de date. Là, bon, il n'y a rien de bien méchant. Elles vont apparaître assez rapidement. Et donc, au départ, il faut analyser la situation parce que j'ai plus l'impression qu'avec ce type de logiciel, on subit et on écoute bêtement en gros ce qu'il nous donne en termes de routage alors que l'essentiel, il n'est pas là. Il est vraiment de comprendre la situation météo pour après choisir son modèle météo et faire des routages en fonction des conditions météo. Et pas l'inverse, on ne fait pas du routage et puis après, on attend de voir la situation météo. Donc là, en ayant mis un fichier GRIB devant deux vagues et d'isobars, on peut quand même assez vite comprendre la situation, même si, bien sûr, sur certains sites, c'est quand même plus intéressant. Alors, donc le départ s'annonce quand même assez tranquille avec des vents faibles mais on voit de suite que là, on est dans un flux de nord sur le Portugal à confirmer, mais ça souffle déjà quand même pas trop mal ici mais on n'y sera pas avant 3-4 jours. Donc, on a le temps. Et là, on voit quand même une zone de vent fort en nord-nord-ouest là, ici et une autre qui arrive, bon, ça sent avec une rotation des vents, ça sent la perturbation aussi ici. Alors, si on anime si on anime on voit bien que nos bateaux, ça y est, sont partis alors, je vais un peu zoomer parce que ça va être dur quand même de voir ça on voit bien que nos bateaux sont partis avec, dès le départ, quasiment hormis les deux à l'est qui font quasiment la même route donc ça, c'est intéressant de savoir qu'au départ, si on prend la fonction si on prend la route la décision est, pardon jusqu'ici, ça va mais là, si on prend une décision d'aller au centre ou à l'ouest ça diverge dès le départ donc, il n'y a pas il n'y a pas un certain temps où on va naviguer quasiment sur la même route là, il va falloir prendre une décision dès le départ donc là, un jour après on voit que le vent est passé nord c'est quand même un petit peu renforcé et que les vagues sont de l'ordre de 2,5 mètres quand même avec déjà des creux de 4 mètres au large du Portugal alors, si je continue là, ça sent la perturbation qui arrive c'est pas que ça sent c'est que c'est une perturbation qui arrive avec une rotation des vents et on voit une accélération du vent fort donc là, ça, c'est pour nous très rapidement sur notre traversée entre la Trinité et Madère c'est quasiment sûr qu'on va en le prenne alors, on enchaîne on fait défiler hop, là, j'ai vu quelque chose d'intéressant voilà, là on est dans la perturbation ici avec un flux quand même très très perturbé qui est généré par cette dépression là qui génère un flux d'ouest à nord-ouest cyclonique et on voit quand même qu'il y a du 4, 5 mètres qui arrive là alors, le deuxième élément important c'est que oui, la route est est beaucoup plus rapide mais regardez bien ici, on est quand même dans du dans du 39-40 nœuds alors que là-haut on est quand même plus tranquille mais bon, 25-30 nœuds quand même donc les conditions se dégradent très 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 rapidement au passage de cette perturbation avec des vents de 40 nœuds voire plus si on continue à faire évoluer le routage donc là autre enseignement cette houle ça y est dans le flux de nord-ouest elle arrive quasiment on a partout du 4 on a même du 5 mètres qui a l'air de oui, qui se pointe là et donc dans les comment ça s'appelle les routages centre ouest et centre obligatoirement vous allez prendre une houle d'ouest-nord-ouest pour au moins 5 mètres mais on voit qu'en fait on n'a quasiment pas d'échappatoire sauf les ports le long de la côte mais on est entre 3,5 mètres et 5 mètres donc là il n'y a pas d'échappatoire possible c'est pour ça que l'anticipation en termes de météo est primordiale là pour faire la traversée 5 mètres d'ouest-nord-ouest c'est quand même quelque chose d'assez c'est important alors si je continue on voit bien que le réservoir en perturbation et en vent fort il n'a pas l'air de se tarir et donc là on est sur des creux hop là j'ai passé je reviens un petit peu en arrière mais plus doucement voilà donc là on voit bien que n'importe quel trajet subit de nombreux coups de vent avec des creux quasiment de 4,5 mètres et des rafales à plus de 40 nœuds un peu partout sur le trajet ça commence à être vraiment des conditions un petit peu mauvaises alors aucun trajet n'est épargné on a quand même 30-40 nœuds sur quasiment tous les parcours je continue donc là ça devient de pire en pire c'est à dire qu'en fait on est sur des creux à plus de 6 mètres donc globalement des creux à plus de 6 mètres ça devient très très problématique dans un flux d'ouest-nord-ouest et on voit que le réservoir il n'est pas prêt le fait s'il est tellement long on est sur des creux en large à plus de 8 mètres et des vents alors là des vents qui sont à plus de 46 nœuds donc les conditions vraiment à éviter aucun échappatoire possible bien sûr parce que là on est que sur des que sur des creux entre 4 et 7 mètres donc là je pense que la messe est dite mais on va quand même aller un peu plus loin donc on laisse passer cette perturbation et ce coup de vent pour voir que ça se calme mais allez il y en a un autre qui arrive le 10 un peu moins fort c'est sûr là je dirais qu'on n'est plus qu'à 34 nœuds 35 nœuds même si on est un peu plus en bas là ça va à 22 nœuds il ne reste plus que du vent fort pour le dernier trajet qui est un peu en retard et après ça a l'air de s'améliorer avec la hausse des pressions on voit bien qu'on passe en condition anticyclonique et c'est pour ça que après avec la hausse des pressions il y a quand même un axe qui a l'air pré-médiger avec un peu plus de vent dans cette hausse de pression voilà et donc si je continue on finit le parcours avec une nouvelle perturbation mais qui vient se heurter assez haute pression de toute façon on est arrivé sur l'île de Madère avec cette perturbation qui rentre mais bon il y a l'air quand même de mettre du temps parce qu'il y a des hautes pressions ici voilà donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a très rapidement regardé un routage avec quelques paramètres météo ce qu'on va faire c'est on va faire la même chose avec Windy pour un petit peu plus affiner l'étude de situation météo parce que là on a fait ça juste avec un modèle le modèle GFS pour faire une analyse de situation météo très rapidement je regarde altitude surface comme vous avez l'habitude de nous suivre dans nos différentes formations donc là maintenant ça c'est intégré altitude surface donc l'altitude on va voir le niveau 500 hectopascal qui est un bon niveau pour représenter l'état moyen de l'atmosphère et là dès le départ on s'aperçoit que c'est une succession de petits talveg c'est à dire ces enfoncements ces trous là sur des milliers de kilomètres on appelle ça un flux ondulant et si j'anime on va voir que ces talveg passent à vitesse très très rapide donc il y a du flux en altitude et c'est une succession ce flux ondulant c'est pas très très bon c'est à dire c'est à dire qu'on est quand même sur une succession de talveg et donc sûrement une succession de mauvais temps un flux perturbé en basse couche alors au départ on voit ce talveg avec l'axe qui descend très 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 sud c'est assez intéressant parce que la route des alizés est totalement perturbée quand vous avez un talveg qui descend très très sud comme ça donc là en animant on va voir un petit peu ce qu'il se passe donc j'anime et normalement le talveg petit à petit bouge et commence à s'évacuer vers l'est mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en fait il est à peine évacué là et encore qu'il y en a déjà un qui pointe le bout de son nez dimanche donc là il n'y a pas trop de répit lundi il y en a un autre donc en fait pour l'instant pas de répit regardez hop la descente d'air froid qui arrive mardi et là un autre qui arrive hop et donc pas de répit le voilà le talveg qui commence à arriver jeudi donc allez on va continuer quand même pour voir si ça s'améliore là on a quand même un système d'autres pressions mais vers vendredi là on aura sûrement vendredi pour la traversée ligne de Madère des conditions qui vont s'améliorer mais regardez ce qui arrive là ça c'est pas bon du tout à nouveau un beau talveg qui descend bien sud et apparemment mais bon qui commence à stagner qui remonte bon la fin a l'air meilleure mais il faudra quand même se méfier de ce mauvais temps et de ce talveg on a vu ça en altitude on va donc voir ça maintenant en surface alors pour le voir en surface j'ai pris l'humidité à 3000 mètres au niveau 700 hectopascal pour avoir une bonne représentation des perturbations et après je l'ai essayé bien sûr juste pour m'intéresser à l'humidité conséquente je l'ai essayé à 90% alors vendredi 0 associé à ce talveg dont on parlait tout à l'heure et bien une belle perturbation alors tout ce qui est bleu ces langues bleues comme ça ce sont des perturbations donc là j'ai une vision très rapide du temps pardon qui devrait y avoir il faut donc animer pour voir un peu comment tout ça évolue alors au départ on voit que le gradient isobarique entre ces deux pressions ces deux dépressions 1500 hectopascal sur l'Irlande et 1002 sur l'Espagne fait qu'il n'est pas très important au départ donc le départ ça n'annonce pas très pas très venté même très très agréable sauf que dans un flux de pardon dans un flux de sud-sud-ouest mais là le gradient m'a l'air un peu plus resserré donc on anime et on voit un peu ce que ça donne donc là hop là ça y est c'est le départ bon c'est vrai qu'on est dépressionnaire et ça la mer commence ouais le vent commence déjà à forcir un petit peu et là par contre ce qui m'inquiète c'est celle-là déjà première perturbation samedi donc obligatoirement elle nous arrive dessus je vais peut-être aller un petit peu vite attendez donc là on voit bien qu'on va devoir traverser cette belle perturbation qui est générée par cette dépression à 988 hectopascal donc là le vent s'accélère et ça risque pas d'être une partie de plaisir alors on est sur le modèle allemand j'avais pas fait attention on peut prendre le modèle aussi et on va rester même sur le modèle européen et voir que bon il va falloir traverser cette perturbation alors on continue d'animer la dépression alors ce qui est intéressant c'est que en fait si je reviens un petit peu en arrière je suis aussi toutes les dépressions celle-là qui est en train qui est loin et celle-là qui est sûrement prise dans le flux va commencer à descendre sur nous donc là dimanche il y a une perturbation mais je suis en plus une deuxième qui une deuxième perturbation qui est quand même assez creuse ici et qui va générer encore d'autres d'autres systèmes perturbés voilà hop donc là une succession de perturbations qui passe très très rapidement donc c'est pour ça que ça me fait dire que en fait ça va pas du tout être une partie de plaisir et il va y avoir une succession de coups de vent associés à ces perturbations et on continue mercredi une autre associée par contre à une dépression qui est très 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 creuse 972 en plein Atlantique Nord ça il faut le voir parce que ça c'est dangereux ça ça arrive très rapidement et des fois vous vous retrouvez dans une mer tellement forte que vous avez du mal à trouver un échappatoire donc là on surveille même si les conditions s'améliorent en fait bon en termes de vent mais là il faut surveiller celle-là obligatoirement parce que si elle descend elle a pas l'air de descendre elle a l'air plutôt de remonter mais si elle descend ça peut devenir très 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 rapidement problématique dans une traversée pour l'île de Maldère donc là deux choses pas être bloquées là-dessus mais surtout voir ici on anime bon là c'est ce qu'on voyait ces hautes pressions en altitude cette dorsale qui se pose associée à ces hautes pressions donc là on a jeudi-vendredi de répit mais regardez cette 961 hectopascale avec cette belle perturbation qui va venir se frotter assez haute pression il faut voir entre samedi et dimanche qui est-ce qui va gagner quoi en gros voilà donc apparemment quand même ça rejette la perturbation au loin et elle risque de ce que nous on appelle en météo frontolyse c'est-à-dire mourir ou perdre de son activité donc assez intéressant comme situation maintenant on a des paramètres qui peuvent confirmer si on prend la mer ou pas par exemple mardi on avait vu cette perturbation donc là on peut aller voir en plus de cette situation que ça y est on maîtrise le vent en rafale et prendre par exemple un petit curseur et là s'apercevoir que oui là c'est plus pareil 80 km heure de vent mardi avec la succession avec ses gradients isobariques très resserrés c'était sûr que ça allait souffler est-ce que ça va s'améliorer non un petit peu mais bon pas grand chose là par contre si je vais dans cette dépression on est à 115 km heure c'est assez impressionnant quand même le vent donc ça ne sera pas une partie de plaisir surtout que mardi vous serez en plein Cap Finistère donc là 84 km heure sur une longue distance sur ce fetch là ça fait des hôles quand même assez fortes tiens allons regarder la houle alors on va regarder la mer totale donc c'est vague et là oui sans surprise sur un modèle européen deux vagues 5 mètres 5 avec des périodes de 10 secondes bon là c'est c'est vraiment pas beau il faut sortir de là tiens juste pour info là on est sur des creux de 11-12 mètres avec cette dépression très creuse et des périodes de 13 secondes c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller alors on peut se dire oui bon c'est un modèle il doit se tromper même si c'est le modèle européen il n'y a quasiment pas mieux on peut aller voir le modèle américain et le modèle américain il est encore plus pessimiste vous voyez 5 mètres c'est là si je le prends là il est sur des creux de 12 mètres là-bas bon quand les deux vous disent ça la fiabilité quand même est renforcée même si on est à 4-5 jours de prévision alors on peut aussi tester et vérifier la fiabilité des prévisions sur l'altitude ou sur la surface si je reprends l'altitude et si je reprends parce que là c'est vers ici que ça pose un problème mardi on est sur un beau un beau talveil quand même ici c'est ce qui nous pose problème en altitude et après avec cette perturbation en surface est-ce que GFS dit la même chose GFS dit quasiment la même chose et Icon Europe alors tiens on va prendre le modèle allemand global en Icon pareil et les trois sont vraiment bien calés sur un talveil quasiment au même endroit il y a peu de chances que les modèles soient faux ça c'est ce qu'il faut se dire après on peut faire la même démarche de vérification des données météo avec bien sûr la basse couche et donc mardi c'est ça qui nous pose problème je vais remonter et donc là mardi à 15h hop on a cette perturbation qui est là qui est là aussi et qui est là aussi peut-être un peu plus forte avec le modèle allemand mais le calage y est quoi et le gradient isobarique avec une dépression à 983 ici n'a pas l'air quand même à quelques hectopascal près on voit bien qu'on a du gradient et c'est pour ça qu'on a 80 kmh devant et c'est ce qui va être problématique pour traverser pour l'île de Madère donc une erreur en plus pour finir cette vidéo qu'on fait quand on fait du routage c'est que en fait quand on route le fichier grippe il faut qu'il ait la taille la plus petite parce qu'en pleine mer avec l'Eridium Go on a quand même un peu de mal à télécharger donc ce qu'on fait c'est qu'on prend des zones toutes petites alors le problème c'est qu'on tombe pas on prend une toute petite zone comme ça on fait son routage ça a l'air de passer le vent il n'est pas si fort que ça voyons allez hop là je vais mettre le pointeur pardon je vais remettre le vent 27 km heure super je vais passer une super traversée si je vais là j'anime un petit peu hop 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 bon c'est pas trop méchant donc là on se dit bon ça passe je vais vers ici pas de soucis sauf que on a vraiment une mauvaise vision quand on fait ça on a pas de vision du tout de ce qui devrait vous arriver dessus sur les prochains jours donc là ce que je vous invite c'est vraiment avoir une vision globale de la météo sur un domaine qui est très très large qui est beaucoup plus large que votre petit fichier grippe ça c'est une erreur à ne pas faire et qu'on fait souvent quand on fait du routage météo parce que c'est surtout le format du fichier la taille du fichier qui fait que on est obligé de télécharger des petits formats donc petit à petit on prend cette mauvaise habitude qui fait qu'on voit pas arriver ce gros 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 mauvais temps voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt bye bye 2 2 3 8 9 9 9 10 11 10 12 16